Bitterfeld est une ville industrielle d'ex-RDA. Ses terres ouvrières sont devenues le terrain de chasse des militants de l'AFD. Ce jeune parti d'extrême droite monte en Saxe-Saint-Halte en surfant sur la question des réfugiés. A l'époque du mur, on a tué des gens qui se battaient pour leur liberté. Oui madame. Et maintenant, ça recommence. Mais non, vous mélangez tout. Vous ne pouvez pas comparer une ancienne frontière intérieure et les frontières extérieures, qui assurent la sécurité du pays. Pour moi, l'AFD doit rentrer au Bundestag. Le SPD, la CDU et la gauche, ce n'est que du bavardage. On laisse toujours plus de réfugiés arriver alors qu'on n'est plus capable de les assumer. Non loin de là, le candidat de la CDU semble lui gêné aux entournures pour défendre la position d'Angela Merkel. La position d'Angela Merkel n'est pas partagée par l'ensemble de la CDU. Nous pensons que l'enregistrement, mais aussi le renvoi de certains réfugiés, doit aller plus vite. Cette montée de l'extrême droite pourrait aussi être favorisée par un fort abstentionnisme. La région, dirigée par la CDU, a décidé de réagir en lançant, vous allez le voir, une campagne assez décalée pour inciter les électeurs à voter. Coucou, je suis l'élection et je veux que tu me rencontres. Cette actrice censée incarner l'élection est aujourd'hui dans une école d'apprentissage de Bitterfeld. Tu vas voter ? Oui, moi, je vote toujours. Mais au fait, Madame Élection, que répondez-vous à un jeune qui veut voter extrême droite ? C'est important que tu ailles voter dans le cadre démocratique. Mais si tu votes trop à droite, alors je disparais. Nous voulons des croix sur les noms dans les bulletins, mais pas des croix gammées. Dans la région, tous les moyens semblent bons pour contrer l'AFD. Le parti est crédité de 19% d'intention et pourrait devancer les socialistes du SPD. Sous-titrage Société Radio-Canada